Que toute personne menue d'une conscience vraiment généreuse doit penser à approcher ses parents. C'est eux qui nous ont mis au monde. On doit penser aussi à leur retourner l'ascenseur. Ces gens n'ont pas besoin d'argent. C'est des gens qui ont juste besoin de l'affection. C'est sa photo qui est sur l'argent. L'argent, c'est son deuxième nom. Surtout Wabina, 40 000. Elle est la marraine même. Tu mets 100 dollars, 40 000, la franc 40 000. C'est ça, elle le connaît. Maintenant, parlons de maman du dollaro. Néné, votre relation depuis l'enfance. À l'enfance d'abord, c'était quoi ? Bon, d'abord, Néné, son vrai nom, c'est Adjabintou Diallo. C'est ma grand-mère paternelle, c'est-à-dire la maman de mon père. Ah bon ? Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, moi, je n'ai pas connu mon père. Mon père est décédé, je n'avais que trois ans. C'est Néné qui m'a élevé. Et c'est vide n'a qu'une histoire, parce que je vois en elle mon père. Et elle aussi, elle voit en moi son fils qui a décédé de paix à son âme. Et j'essaye de l'approcher et la faire oublier ses vides. Et aussi l'encourager. Parce que les personnes de troisième âge ont juste besoin de l'affection. Ils ont juste besoin que quelqu'un soit là, à l'air fatigué, et afin de mieux les remettre à l'aise. Parce que, voilà, c'est important. La santé mentale, quand on vieillit, la santé mentale aussi vieillisse. Mais quand on n'a pas ce qu'on appelle de stress dans la vie, on peut avoir longue vie et santé prospère. Parce que souvent, c'est le stress qui tue. Et l'image que j'essaie de montrer à travers ma grand-mère néné, c'est une image respectueuse que toute personne, menue d'une conscience vraiment généreuse, doit penser à approcher ses parents. C'est eux qui nous ont mis au monde. On doit penser aussi à leur retourner l'ascenseur. Ces gens n'ont pas besoin d'argent. C'est des gens qui ont juste besoin de l'affection. Cela montre que ce n'est pas juste pour faire des vidéos avec elle, que tu es proche d'elle. Même depuis longtemps, très longtemps, avant qu'elle n'apparaît même sur les petits écrans, que c'était comme ça entre vous deux. Oui, c'est toujours comme ça et au quotidien, Inch'Allah. Et tout ce que moi, je peux dire à Dieu, c'est de garder très longtemps auprès de nous dans la santé prospère. Pour que nous puissions aussi sensibiliser ceux qui ont encore l'air par un vivant. D'être auprès de leurs parents. C'est des trésors inestimables. C'est des grandes sources de bénédiction. Et le paracaloréat est plus que le baccalauréat. Paracaloréat. Oui. C'est-à-dire la bénédiction, c'est ce qui assiste à un Africain dans toutes ses actions. Souvent quand tu as la bénédiction, même quand tu es en face des difficultés, à la dernière minute, tu vois que Dieu est là pour t'enlever dans des situations difficiles. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes de chercher la bénédiction. Et on ne cherche pas la bénédiction pour quelqu'un de ton, on cherche la bénédiction pour soi-même. Et un Africain qui doit évoluer, qui a des ambitions, doit chercher la bénédiction. Doit faire la prière, doit faire des sacrifices pour s'en sortir. Parce que ce n'est pas facile de s'en sortir en Afrique. Tu fatigues pro-néné quoi. Pourquoi tu fais ça ? Je m'amuse avec elle. Je m'amuse avec elle. Et ceux qui nous suivent méritent de voir cette complicité. Imaginez, aujourd'hui tout le monde parle des nénés. Et si cela s'est résumé à moi seul, je ne partage pas. C'est d'être égoïste ou bien ? Je me mets dans la peau. T'es bonne humeur là, tu ne peux pas garder pour toi seul. Ah voilà, je ne peux pas garder toutes ces énergies à moi seul. Il faut que je partage à l'opinion publique. C'est sa photo qui est sur l'argent. L'argent, c'est son deuxième nom. Surtout Wabinani, 40 000. Elle est la marraine même. Tu mets 100 dollars, tu mets 40 000, la franc 40 000. C'est ça, elle connaît. C'est ça, elle connaît. C'est ça, elle connaît. Avec Néné, qu'est-ce que tu as prévu maintenant ? Dans tes projets avec elle. Inch'Allah, je suis en train de préparer une grande surprise. Je vais dévoiler la surprise le samedi 2 novembre. On met le scoop. Oui, la surprise, c'est de faire quelque chose pour immortaliser ma grand-mère. Dieu ne donne pas le nom à tout le monde. Dieu lui a donné le nom aujourd'hui. Je veux qu'après 100 ans que les gens se rappellent des Nénés. Vous comprenez ? Je suis en train de me battre pour mettre une grande action en place. Pour Néné. Inch'Allah. La surprise là arrive le samedi 2 novembre. Ça peut-être que je le ferai, Inch'Allah.